coucou mes amis bienvenue dans ce nouveau et oui ça fait trois jours je vous expliquer pourquoi réellement les trois jours de pourquoi je n'ai pas vlogger mais avant à tous merci pour tous les messages que vous m'avez mis le jour de la dernière vidéo qui était la fête du id merci 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 ça m'a beaucoup touché alors il ya d'entre vous qu'il y en a certains qui m'ont demandé est ce que tu pourrais nous faire une tagine avec petits pois et carottes et tout ça alors autant vous dire je l'ai déjà fait une fois la tagine la taille la recette de tagine que j'ai dans mon vlog niveau rayon menu c'est la même chose vous pouvez faire ça avec n'importe quoi c'est la même chose c'est la même quantité d'épices c'est la même quantité niveau nourriture niveau viande niveau poulet vous pouvez mettre vous pouvez mettre pardon ce que vous voulez c'est la même chose donc la tagine qui en vidéo mais vous mettez ce que vous avez envie comme menu vous avez envie du 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 comment du poulet vous mettez du poulet vous mettez les légumes vous mettez les épices comme j'ai fait sur la vidéo et vous aurez votre tagine telle que nous avons envie donc moi je vais pas refaire une tagine que il y en a déjà une en vidéo sur ma chaîne youtube il suffit de regarder toutes mes vidéos alors merci pour la personne aussi qui m'a vu à charleroi quand samedi merci tu pouvais venir me faire un petit coucou tu n'étais pas obligé de si tu m'as reconnu tant mieux merci si tu as vu qui j'étais tant mieux et pour la première fois tu as vu tu as pu peut-être voir pourquoi je n'ai pas vlogué depuis autant de jours et oui et oui il y avait quelqu'un accroché là à ma main et je lui fait énormément de bisous il est retourné dans son petit appartement petit petit doucement ou là et où lui il vit et où lui il est là pour que les gens s'occupent de lui donc voilà je vous explique on va rire on va en arriver là on va en arriver là vous inquiétez pas donc voilà à donc ou sinon mais merci merci pour tous pour vos messages alors il y aura d'ici bientôt la vidéo des bonbons que des bonbons qui puent les chaussettes qui puent le vomi qui puent entre nous trois donc entre moi mon fait c'est ma fille ça sera bientôt fait et il y aura la vidéo que beaucoup de personnes le jour que j'avais fait un live on te sait faire des frites pas de souci je vous ferai des frites benches ne vous inquiétez pas pour ça je vous ferai des frites benches alors revenons à nos moutons et oui revenons à nos moutons à nos moutons alors pourquoi je n'ai pas vlogué depuis trois jours donc ça veut dire depuis vendredi vendredi parce qu'en réalité les vidéos de sam de jeudi vous l'avez eu vendredi et en réalité vendredi moi je n'ai pas vlogué donc depuis vendredi jusque dimanche ça fait trois jours que je ne bloque pas cette vidéo là vous allez la recevoir lundi un autant vous dire il y en a peut-être certains qui l'auront déjà vu et d'autres peut-être pas qu'ils la verront lundi parce que celle ci cette vidéo est aussi direct que je les finis je la mets direct via youtube donc voilà autant vous dire qu'elle est faite aujourd'hui dimanche soir il est 22 heures et des poussières donc il est déjà très très tard comme ça vous le savez pour ceux qui se disent non elle est il fait déjà très tard alors pourquoi je n'ai pas vlogué depuis trois jours il y en a qui s'en ont douté sur necklock il y en a qui l'ont vu il y en a qui sont très très contentes pourquoi pour moi je n'ai pas vlogué et oui c'est la joie d'une maman très très heureuse autant vous dire pour les anciens qui étaient déjà au courant de tout ce qui se passe et pour les nouveaux qui ne savent pas autant vous dire moi je suis une maman qui vit seul avec trois enfants dans un des trois enfants que j'ai j'ai un enfant différent à un autre ça veut dire que j'ai un enfant qui ne sait pas qui est différent à un autre il y a des choses que lui il sait pas faire que d'autres personnes savent faire donc ça c'est déjà voilà alors pourquoi que d'un côté parce que c'est son problème de santé et puis c'est tout point final donc lui il vit dans un endroit avec des personnes différents parce que moi je ne saurais pas le tenir moi je ne sais pas le tenir je ne saurais pas m'en occuper c'est un enfant qui est très 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 difficile à s'occuper il y en a certains qui connaissent un peu ma situation d'autres non donc je n'ai pas invoqué toute la situation de de cet enfant là bien pour certains ça ne concerne pas alors pourquoi d'un côté je n'ai pas blogué parce qu'il est arrivé vendredi soir et vendredi soir j'avais envie d'un côté que tout soit prêt ici à la maison que la maison soit rangée que la maison soit propre que il n'y ait plus rien qui traîne que sa chambre soit faite pour quand il vient pour que son lit soit fait pour quand il vient et tout donc moi j'étais en plein moment d'attente en regardant la tv en observant des trucs sur le pc ou quoi que ce soit au jour donc je vous explique comment ça s'est passé au jour au moment à l'heure que c'était pour aller le chercher et donc moi j'étais en plein moment de doute parce que bon la première fois logiquement ils devaient venir à la maison ça ne s'est pas passé à cause pourquoi parce que ils avaient attrapé tous le covi 19 donc mon fils par après ils ont été ils ont été malades même qu'ils avaient le droit d'être déjà vaccinés contre le covi 19 au moment du jour du covi 19 pas tout le monde a appris le covi 19 ils ont été en quarantaine pendant maximum un mois et demi donc je vous explique l'histoire avant qu'on en revient donc ils ont été en quarantaine jusqu'à un mois et demi et je n'ai plus vu mon fils pendant un bon moment ensuite tout s'est passé tout était tout le monde a été guéri tout le monde s'est bien passé on a pu revoir donc mon fils a fait son premier vaccin et après un mois après ça faisait encore deux mois donc après le deuxième mois mon fils a été vacciné deuxième fois contre le coronavirus donc mon fils à l'heure actuelle est vacciné contre le virus comme son grand-père est vacciné aussi contre le virus donc on est deux personnes dans la famille déjà vacciné contre le virus j'attends qu'une chose moi aussi pour être soulagé si vous savez quand j'apprends beaucoup de choses que déjà dans beaucoup de pays eux maintenant ils peuvent déjà retirer le masque c'est fini ça n'existe plus et que chez nous on doit encore le tenir mais bon donc voilà alors autant vous dire aussi dès que le vendredi arrive donc c'était il ya ici trois jours l'heure arrive donc on en revient nos moutons l'heure arrive on me téléphone donc la personne qui a été chercher me téléphone en me disant oh écoute je vous explique l'histoire oh écoute on n'a pas sûr avoir on n'a pas voulu nous le donner parce que à ce qu'il paraît médecin ici et là et au moment que je parle en disant c'est pas possible mais ceci et cela je vais les gueuler j'étais prête à les gueuler hein on me montre on me montre il était là mes amis il était là je ne vous dis pas la joie là la sensation d'une maman on aurait dit que j'étais une maman qui renaît de ses centres parce que c'est ce qu'on dit toujours hein on aurait dit une maman qui renaît de ses centres mais je vous dis pas la sensation que j'avais mes amis la sensation que j'avais d'une maman en plein jour je l'ai vu j'ai dit oh et ça a coulé de là ça a coulé ça a coulé ça a coulé je n'ai même plus parler au téléphone je n'ai même plus parler au téléphone je suis resté comme ça et j'ai ça a coulé 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 je vais pas vous dire qu'est ce qui a coulé un bon et ça a coulé et je tremblais tout le long de mon corps vous voyez de retrouver quelqu'un que vous avez plus vu depuis un an et demi un an et demi c'est très très loin vous comprenez c'est très loin surtout quand vous mettez au monde un genre un phénomène mais alors par contre il est moi je me trouve tellement oui vous voyez là système donc là je suis assis mettez vous au système quand je suis debout 1 lui les voilà ben ouais mais en mai il est plus grand que moi alors vous dit pas j'ai profité on est parti promener avec lui comme on est parti promener avec lui on a profité on a été le samedi on a été autant vous dire j'ai promené avec lui on a été au marché puis a été puis après on a été à primar c'est là où il ya une personne qui me suit ici mon toi tu m'as reconnu à la personne qui me suit qui me qui m'a vu à primar avec ce petit chouchou qui était là avec nous donc on a été faire un petit tour par là il y avait aussi ma fille qui était là aussi donc on a été faire un petit tour de là nous sommes revenus et j'ai pu profiter par après de mon fils aussi à partir de aujourd'hui voilà aujourd'hui donc il est reparti aujourd'hui à 17h30 parce que ça 17h30 qu'il faut le ramener pour le petit pour le souper pardon pour après le souper le laver le mettre dans faire ce qu'ils ont ce qu'ils ont à faire et tout ça donc il a fallu un bon petit moment vous voyez donc le temps de faire tout ça et autant vous dire moi maintenant j'en suis hyper content de l'avoir revu de l'avoir touché de l'avoir pris dans mes bras de de l'entendre discuter de l'entendre rigoler de je vais pas vous en dire plus hein voilà donc voilà pourquoi je n'ai pas vlogué depuis trois jours donc aussi ainsi maintenant vous le savez que quand vous voyez que depuis trois jours je n'ai pas vlogué et bien maintenant vous savez pourquoi je ne bloque plus pendant trois jours donc il faut pas vous écouter vous étonner oh pourquoi ne voilà pourquoi c'est ci pourquoi c'est là ben non pourquoi je ne bloque plus parce que il ya de la chair humaine à côté de moi et oui premier je consacre mon coeur à ma petite prune et le et le reste après à vous autres voilà donc je voilà j'espère que ces petites informations en même temps de messages de choses que vous m'a demande qu'on m'a demandé ou quoi que ce soit j'espère que ça vous aura plus de savoir de pourquoi je n'ai plus fait depuis des vidéos depuis trois jours et bien vous le savez maintenant oui vous le savez maintenant de pourquoi voilà de pourquoi donc moi je vais vous laisser je vais mettre direct cette vidéo ci sur youtube il y en a qui le verront bien sûr je le répète comme j'ai dit au début il y en a qui le verront lundi donc pour ceux qui le voient le lundi matin ben bonne journée pour ceux qui le voient le lundi soir bonne nuit et voilà il y en a qui le verront peut-être aujourd'hui mais il est tard il est très tard maintenant il est 23 heures et des poussières je crois là maintenant donc voilà donc voilà il est 22 heures je viens d'allumer le pc il est 22h49 mais ça et 22h49 donc voilà donc même maintenant je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de la quitte partagée ça fait longtemps que je les plus dit et on se retrouve pour un prochain blog et tout ce que vous voulez allez bye